Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle interview des artisans du bonheur. Je suis heureux d'accueillir aujourd'hui Audrey Reynes, je n'ai pas fait d'erreur, qui est praticienne en hypnose régressive. Elle fait aussi la lecture akashique et des soins laochi. On va découvrir tout ça, ça va être super comme d'habitude. Mais avant de commencer, je t'invite dès maintenant à partager un maximum cette interview afin de faire connaître au plus grand nombre notre artisane du jour. Je te rappelle aussi que tu peux soutenir les interviews des artisans du bonheur en faisant un don via le lien qui se trouve dans la description de cette vidéo. Voilà, merci infiniment. Et dans cette même description, tu trouveras aussi tous les moyens utiles, comme d'habitude, pour prendre contact avec notre artisane du jour, Audrey Reynes, ici présente, et profiter de ses super talents. Voilà, j'ai fait mon speech habituel. Bonjour Audrey, comment vas-tu ? Bonjour Frédéric, très bien, et toi ? Je vais très bien également. Bon, merci beaucoup déjà de m'accueillir aujourd'hui. C'est un grand plaisir de faire cette interview avec toi. Merci aussi d'avoir répondu présente. C'est top. Bon, super. Écoute, on va rentrer dans le vif du sujet. Je t'invite à le présenter brièvement. Voilà, qui est Audrey. Ok, parfait. Donc, je suis Audrey. Je suis thérapeute holistique, praticienne en hypnose régressive. Je suis consultante en lecture akashique. Je pratique aussi des soins énergétiques dans le Lao Tzu. Aujourd'hui, je vais axer plutôt cette interview, si tu veux bien, sur l'hypnose régressive. Déjà parce que c'est, on va dire, l'activité principale que je pratique. Et c'est aussi souvent ce qui interpelle le plus les personnes. L'hypnose régressive. Donc, on va partir là-dessus, si tu es OK avec ça. Tu es la patronne. On y va. Super. Ça marche. Bon, tu pourras nous éclairer un petit peu quand même. Akashi, qu'est-ce que c'est l'Aochi ? On pourra explorer aussi un petit peu tout ça. Je vais quand même vous dire un petit peu les différentes pratiques de quoi il s'agit. Donc, déjà, l'hypnose régressive. Alors, qu'est-ce que c'est ? On connaît l'hypnose. On ne connaît pas forcément régressive. C'est une hypnose spirituelle. Et le but de l'hypnose régressive, c'est d'aller trouver l'origine de vos blocages, vos questionnements, vos problématiques que vous rencontrez aujourd'hui dans la vie actuelle. Donc, ces origines, elles peuvent être, bien sûr, dans la vie actuelle, mais ça peut être bien au-delà. Donc, l'hypnose régressive, on va aussi explorer les vies intérieures. On va explorer plein de nouvelles choses. Donc, c'est une hypnose qui demande d'avoir un esprit assez ouvert et surtout de se laisser porter. Donc, c'est vraiment un voyage à chaque séance. Mais pour vraiment résumer, oui, l'objectif, c'est de trouver l'origine de ce qui bloque aujourd'hui, de le comprendre et, bien sûr, de se libérer de ces blocages. Donc, ça, c'est vraiment pour résumer très rapidement. Si on parle des lectures akashiques, alors, les lectures akashiques ne se font pas sous hypnose. Donc, là, c'est vraiment un entretien qui peut se faire en face-à-face ou qui peut se faire via Zoom, comme on est là aujourd'hui. On va se connecter à votre grande bibliothèque de vie, votre bibliothèque de toutes vos mémoires, c'est-à-dire tout ce que vous avez vécu aujourd'hui et dans toutes les vies, toutes vos incarnations. Et là aussi, on va aller poser des questions et on va obtenir des informations pour vous aider aujourd'hui. Donc, là, c'est un peu différent puisque c'est moi qui vais recevoir ces informations. Je vais canaliser ces informations et je vais les retransmettre à la personne. Donc, ce n'est plus la personne comme en hypnose qui voit les choses, qui expérimente les choses. Là, c'est moi qui retransmet. Mais au final, alors moi, je pratique les deux. Donc, je suis convaincue par les deux. Les deux méthodes m'ont beaucoup aidée personnellement. Elles travaillent dans le même sens, mais c'est plutôt, il faut s'écouter. Il y a certaines personnes qui vont préférer l'hypnose, d'autres qui vont préférer que les informations passent par moi. Donc, il n'y a pas de meilleure méthode. C'est vraiment celle qui convient à chacun. Mais on peut avoir le même type d'informations, le même type d'aide avec les lectures akashiques ou avec l'hypnose régressive. Donc après, c'est chacun qui voit ce qui lui correspond. Pour les soins énergétiques, c'est, on va dire, peut-être plus connu, plus classique pour les personnes qui écoutent. Là, tu parles de laochi. Le laochi, voilà. Donc, le laochi, c'est un soin énergétique qui est très intuitif, moi, que j'aime beaucoup, qui permet vraiment une grande liberté, qui permet de s'adapter vraiment à chaque personne. Donc, il y a un côté très intuitif, là aussi, dans le sens où je ne sais pas vraiment ce qui va se passer, ce qu'on va faire pendant la séance. On se laisse vraiment porter. Donc, c'est une énergie puissante et qui laisse aussi pas mal de liberté. Donc, c'est pour ça que moi, je l'apprécie. En général, je fais uniquement les soins, mais ça peut être aussi le cas de, dans une séance d'hypnose, je peux aussi pratiquer le soin. Après, c'est aussi au cas par cas. Ça permet d'avoir différents outils et de combiner suivant ce dont la personne a besoin. Voilà, c'est une palette d'outils, on va dire. D'accord, d'accord. Mais le cœur de ton activité, si bien compris, c'est ce qu'on voit écrit là derrière, un hypnose régressif quantique. C'est ça. C'est ça. Alors, je suis formée à plusieurs méthodes d'hypnose régressive. Donc, ça, c'est la première à laquelle je me suis formée, la QAHT. C'est la méthode qu'a développée Dolores Cannon, si certains peut-être connaissent. Dolores Cannon, elle a écrit pas mal de livres en français. On en a cinq aujourd'hui qui sont traduits. Le plus connu, c'est les trois vagues de volontaires et la Nouvelle Terre. Donc, peut-être que certains ont déjà entendu parler de ça. Et ensuite, je me suis formée à d'autres méthodes, mais toujours dans l'idée d'avoir une boîte à outils. C'est-à-dire que quand la personne vient me voir, elle ne choisit pas telle ou telle méthode. On fait de l'hypnose régressive. Et moi, je vais adapter suivant comment se passe la séance, suivant aussi ce dont la personne a besoin. Donc, c'est pour ça que je mets vraiment au global hypnose régressive, même si derrière, j'ai plusieurs, on va dire, sous-catégories de méthodes. Mais ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que la personne, elle soit soulagée et qu'on traite les blocages qu'il handicap. C'est comme quand j'emmène ma voiture au garage. L'objectif, c'est qu'elle soit réparée et qu'il utilise tel outil ou tel outil. Je m'en fous. Tant qu'elle est réparée, c'est le principal. D'accord. C'est ça. Et la plupart des personnes ne connaissent pas forcément les méthodes et ne vont pas forcément rentrer dans le détail, évidemment. Donc, c'est pour ça que quand je présente, c'est vraiment au global, sachant que chaque séance va être totalement différente. On est tous différents. Donc, même si aujourd'hui, je vais vous expliquer comment se passe une séance, on va dire, dans 80 % des cas, mais peut-être que pour vous, ça sera autre chose. Voilà. Il faut aussi accepter qu'on est tous différents. Donc, on reçoit en séance ce dont on a besoin. Parfois, ça nous échappe. On ne sait pas pourquoi, mais voilà. On reçoit ce dont on a besoin. Donc, il faut lâcher prise et se laisser porter. D'accord, d'accord. OK. Lâcher prise, accueillir les choses. C'est ça. C'est ça. De toute façon, on en revient toujours à cette histoire d'accueil. D'ouvrir, ouverture à soi. C'est ça. Comment est-ce que tu as découvert tout ça ? Qu'est-ce qui t'a amené à l'exercer ? Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu, justement, cette histoire qui est la tienne ? Ou est-ce que je pense que tu n'as peut-être pas toujours fait ça ? Tu n'es peut-être pas née là-dedans ? Je ne sais pas, Tineau. Non, alors, je n'ai pas toujours fait ça. En revanche, c'est vraiment présent en moi depuis ma naissance, dans le sens où, alors, je me rappelle de ma naissance. Dès toute petite, j'avais cette conviction qu'il y avait d'autres vies, que cette vie qu'on avait là aujourd'hui, c'était impossible qu'il n'y ait que celle-là. J'avais comme des bribes de souvenirs. Donc, pour moi, ça a toujours été une réalité. Une réalité qui n'était pas forcément accueillie, évidemment, à l'extérieur, parce que quand on est enfant et qu'on raconte ça, c'est compliqué de se faire entendre. Mais je l'ai toujours gardé en moi. Et même si, à l'extérieur, on ne me croyait pas forcément, voilà, pour moi, c'était une réalité. J'avais déjà trouvé que l'hypnose régressive existait quand j'étais ado. Je ne sais pas, j'avais peut-être 12-13 ans. Mais ça n'existait qu'aux États-Unis. Mais je savais que l'hypnose régressive existait. Donc, c'était dans un coin de ma tête. C'est assez rigolo, mais c'était déjà là. Mais du coup, après, j'ai eu une vie, on va dire, classique, des métiers plus classiques. Donc, j'ai laissé un peu ça de côté. Mais c'était toujours en moi. Et j'ai vraiment reconnecté à la spiritualité, je dirais, en 2017. C'est suite à plusieurs événements. Donc, le décès d'un ami très proche qui a été très soudain, qui a vraiment fait se reconnecter à cette spiritualité, se poser des questions, remettre en question aussi la vie qu'on mène, se dire, mais à quoi bon ? Donc, tout ça m'a ramenée gentiment sur le chemin de la spiritualité. Et les choses se sont enclenchées. C'est comme ça que j'ai connu aussi les travaux de Dolores Cannon, que j'ai fait ma première séance pour moi, qui a totalement changé ma vision de la vie, ma perception des choses. Donc, quand je suis sortie de cette séance, j'étais vraiment ultra enthousiaste parce que j'avais envie que tous mes proches fassent une séance. Sauf que bon, il faut aussi se rendre compte que c'est notre délire et que ce n'est pas forcément celui des autres. Mais ça a vraiment changé plein de choses. Moi, j'étais vraiment comme une enfant qui a découvert quelque chose d'incroyable. Sauf que tout le monde n'est pas prêt et tout le monde n'a pas envie de découvrir ça. Mais vraiment, ça a changé ma vision de la vie dans le sens où je me suis rendu compte que la mort, ce n'était pas la mort. Quand on explore comme ça pendant une séance plusieurs vies, on s'aperçoit que finalement, la vie qu'on mène aujourd'hui, c'est un point dans le tableau. Mais ce n'est pas la totalité. Ce n'est pas le tableau, mais complètement. Du coup, ça a fait son chemin. À côté de ça, j'ai eu pas mal de signes, de choses qui se présentaient pour me former. On me parlait de la formation une fois, deux fois, trois fois. Je mettais ça sur le côté. Mais ça, c'est vraiment posé sur ma route. Tu dois l'avoir expérimenté. Quand tu dois faire quelque chose, on te le pose sur ta route. Et une fois, deux fois, trois fois, si tu ne réagis pas. Ou 15 fois, s'il faut. Vu que tu travailles sur les vies antérieures, tu sais que ça peut être beaucoup plus même. Pour certaines choses. Donc, vraiment, là aussi, je me suis laissée porter. Au début, non. Évidemment, j'ai résisté, comme un peu tout le monde. Et puis, les portes se sont ouvertes. Je me suis dit, je vais y aller, je vais tester. Après tout, pourquoi pas ? Et après, les choses se sont vraiment enclenchées très vite. Ça a été très fluide. C'est ça aussi qui nous rassure et nous dit, je suis sur ma route quand c'est fluide et que ça fonctionne. Alors, ça ne veut pas dire que tout est super facile, mais c'est fluide. Voilà, c'est vraiment… Voilà. Et tu n'es plus dans une retenue, dans une sorte de lutte. Il y a quelque chose qui coule directement et… Oui. Une ouverture qui amène à plus d'ouverture, quoi. Oui, une leçon de se dire, mais si tu fais confiance, on va te tracer le chemin, finalement. Même si là, aujourd'hui, tu ne le vois pas, vas-y, lance-toi, jette-toi dans le vide et le pont, il va se matérialiser. C'est vraiment ça. Donc, voilà un peu comment j'ai découvert ça. C'était quand même un mois depuis toujours, mais un sommeil, on va dire. Un sommeil plus caché. Donc, là, maintenant, moi, je pratique depuis mars 2018 et je ne fais plus que ça. Donc, ça a été assez rapide. On va dire que j'ai gardé mon métier plus classique quelques mois, mais pas plus, quoi. D'accord. C'était quoi ce métier avant ? Avant, j'étais commerciale dans un centre de formation. Voilà, je vendais des formations informatiques. Et puis, avant, j'étais dans le domaine de la communication, de la publicité. Donc, voilà, des domaines, on va dire, quand même très différents, très dans la matière. Communication, mais pas pareil, quoi. Exactement. On ne communique pas sous la même dimension, quoi. Voilà, c'est vrai. Tu vois, il y avait déjà peut-être l'appel de la communication. Pas visiblement. Ah ouais, non, mais bien sûr, c'est vrai, c'est vrai. Là, tu as compris qu'il fallait aller communiquer plus au cœur des choses pour révéler les choses et donner du sens. Voilà, qu'il fallait communiquer peut-être avec un monde invisible. Voilà, c'était plus judicieux. Ouais, dis-moi. Bon, vas-y. Non, c'est tout. Je réfléchis pour mon parcours, mais voilà, comment ça s'est passé, de façon assez naturelle, finalement. Tout ça, de pratiquer depuis 2018, tu n'en fais que ton activité. Donc, c'est de séance en séance. Forcément, tu fais des séances avec tes patients ou clients. Je ne sais pas comment est-ce que tu appelles ça. Mais il y a toujours un retour aussi vis-à-vis de soi. Tu es toujours en train d'apprendre et de t'améliorer. Enfin, j'imagine. Donc, forcément, tout ça, ça a un impact dans ta vie. Est-ce que tu peux nous en dire plus, justement, sur ce choix que tu as fait, ce virage que tu as eu dans ta vie, de passer comme ça d'une communication plus matérielle, comme tu disais, plus en matériel, à quelque chose de plus spirituel ? Quel impact ça a dans ta vie, tout ça ? L'impact, c'est vraiment déjà de se sentir utile, même si finalement, c'est l'ego qui parle quand je te dis ça. Mais vraiment voir que tu es un outil et tu apportes quelque chose de concret à ces personnes qui viennent me voir. Se sentir utile et puis me sentir à ma place. C'est vrai que là, je ne me pose pas la question. Est-ce que c'est bon pour moi ? Est-ce que je suis sur ma route ? Encore une fois, c'est fluide, donc je suis à ma place. Peut-être que l'activité, bien sûr, elle va évoluer vers d'autres choses, évidemment. Mais aujourd'hui, en tout cas, je suis à ma place. Donc, ça, c'est que ça peut paraître simple, pas grand-chose. Mais finalement, c'est quand même énorme parce que les 90 % des gens qui viennent me voir ne se sentent pas à leur place. C'est d'ailleurs pour ça qu'elle vient de me voir. Donc, me dire, c'est bon, je sais que je suis à la bonne place, déjà, pour moi, c'est quelque chose d'énorme. Donc, on va dire que c'est le changement principal par rapport à cette activité. De ne pas douter, de dire, de toute façon, c'est là où je dois être. Oui, c'est super, c'est un super impact. Donc, d'être vraiment aligné, si on peut parler de mission de vie, je ne sais pas, mais aligné avec sa mission, aligné avec son être, finalement. De ne pas se faire violence parce que ce n'est pas aller travailler, ne pas avoir envie. Voilà, ça, c'est malheureusement, c'est la réalité de beaucoup. Donc, ce changement-là, il est quand même très important, je trouve. Oui, oui, oui. Super, super. Merci pour ce petit point. J'espère que ceux qui nous regardent, j'aime bien cette question parce qu'il y a des personnes qui nous regardent et peut-être qu'ils n'osent pas se lancer dans quelque chose qui les concerne, eux. Et c'est quelque chose que j'aime faire ressentir aussi au travers de ces interviews, c'est ce côté, quand tu oses aller vers toi, ça change tout. Ça change tout. C'est ça. Tu vas vers toi, donc tu découvres tellement de choses et tu as une vie qui te ressemble. En fait, alignée, on peut y mettre plein de termes, mission de vie ou quoi, mais tu as une vie qui te ressemble, qui colle à ta peau. Ben oui, tout à fait. Est-ce que tu peux nous expliquer comment est-ce que ça se passe, une séance, comment est-ce que tu pratiques dans tes accompagnements, en hypnose ? Enfin, vas-y, explique-nous tout ça. Alors, la séance… Comme tu l'as dit, je le rappelle, mais c'est général, une façon d'expliquer aux gens en général, mais c'est tellement cas par cas, tellement personnel. Mais voilà, tu peux déjà nous éclairer. Oui, il y a quand même une trame, on va dire, générale, même si après, il ne faut pas rester collé là-dessus. Mais voilà, il y a quand même une trame générale. Donc, l'hypnose régressive, la particularité, c'est qu'en général, on fait une seule séance. Donc, souvent, la plupart des personnes, je ne les vois qu'une fois. La séance, elle va durer en moyenne quatre heures, parfois un peu plus. Donc, on prend vraiment le temps d'aborder toutes les problématiques. La personne ne vient pas pour une seule question ou une seule problématique. C'est un accompagnement global. Vraiment, ça, c'est important. La séance, elle va débuter, alors ça peut paraître étrange, mais elle débute le jour où la personne prend rendez-vous. Elle va commencer à ce moment-là parce que son subconscient, son âme va déjà se préparer à parler avec elle. Donc, souvent, très souvent, quand les personnes prennent rendez-vous, il y a déjà des manifestations plus ou moins importantes. Mais les personnes vont me dire, depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai eu tel ou tel rêve. Depuis que j'ai pris rendez-vous, j'ai eu des signes, j'ai eu des intuitions que je n'ai pas d'habitude, j'ai eu des synchronicités. Donc, voilà, ça dépend de chacun comment ça se manifeste. Mais il y a vraiment cette idée que déjà, quand on prend rendez-vous, ce n'est pas un hasard, c'est que c'est le moment pour la personne. Et ça bouge, ça commence à être un peu en ébullition. Donc, ça, c'est déjà le côté magique de la séance. Et puis, il y a un document que tu envoies, je crois, aussi. Oui, pour préparer à la séance. Pour préparer à des questions, enfin, quelque chose. Exactement. Parce qu'en fait, la séance, on va évidemment aller voir l'origine de vos blocages. On va aussi se connecter à la conscience supérieure. Donc, c'est ce moi profond, c'est la partie de nous qui est en nous, mais qui est reliée à autre chose, qui est reliée à quelque chose de plus grand. Donc, ça peut être l'âme, les guides, Dieu. Après, on met le mot qu'on veut derrière, ce n'est pas important. Mais en tout cas, c'est cette intuition qui est en nous et qui a toutes les réponses pour nous. Donc, le document que j'envoie, alors, pareil, c'est vraiment un guide, mais il n'y a pas de règles, il n'y a pas de choses rigides. Si la personne, elle veut venir sans aucune question et se laisser porter, c'est très bien aussi. Même, parfois, c'est mieux. Donc, ce que je conseille, c'est de faire le point et de noter les questions ou les points que la personne souhaite aborder. C'est les points qu'on va aborder et les questions qu'on va poser à cette conscience supérieure. Les questions, je demande, c'est un conseil toujours à les classer en trois catégories. Il y a toute la partie physique, santé. Donc, ça peut être les questions, pourquoi j'ai telle maladie ? Pourquoi j'ai telle allergie ? Que veut me dire mon corps ? J'ai eu tel ou tel accident dans ma vie ? Qu'est-ce que je dois comprendre ? Voilà, c'est ce type de questions. Les douleurs aussi, beaucoup. Ça peut être aussi toutes les questions sur le relationnel. Donc, là, en général, c'est le gros du morceau. Parce que le relationnel, ça commence dès l'enfance, avec les parents, avec la famille. Après, relation amoureuse aussi, souvent gros morceaux. Si on retombe toujours dans les mêmes schémas en amour, ce n'est pas un hasard. Il faut comprendre pourquoi on tombe toujours sur des hommes jaloux, sur des femmes possessives. Ce n'est pas un hasard. C'est qu'on est aussi dans ce schéma. Donc, comprendre d'où ça vient et comprendre comment en sortir. Donc, tout ce qui est relationnel, les questions, ça peut être pourquoi j'ai des problèmes relationnels avec mon père. Est-ce qu'il y a une relation karmique avec telle personne, etc., etc. Ça va être toutes les questions autour aussi des familles d'âmes, des âmes-sœurs. Voilà tout l'aspect relationnel. Donc, amoureux, ça peut être aussi les amis, ça peut être aussi les collègues. Il y a aussi des schémas, bien sûr, dans le milieu professionnel qui peuvent s'installer. Et la troisième partie, ça va être des questions plus existentielles, spirituelles. Donc, toutes les questions qui vont toucher. Pourquoi je suis là ? La mission de vie ? Comment contacter mes guides ? Ça peut être, est-ce que j'ai des dons à développer aussi ? Quelle est ma route ? C'est aussi l'occasion de parler d'événements un peu plus inexpliqués, on va dire surnaturels, qui se sont peut-être produits dans votre vie. Moi, j'ai beaucoup de personnes qui me disent, ah, j'ai jamais osé en parler, mais quand j'étais petite, je voyais des présences dans ma chambre, je voyais des esprits, ou un jour j'ai vu un ovni, ou voilà. Donc, c'est le moment aussi de parler de ça, de dire, ben voilà, il s'est passé ça, qu'est-ce que c'est, et pourquoi ça s'est manifesté de cette façon ? Donc, il n'y a aucun tabou, vous vous en doutez, vous pouvez venir et vider votre sac, rien ne va me choquer, me surprendre, vous pouvez y aller, mais c'est vraiment le moment de se lâcher et d'aborder tout ça. Donc ça, c'est super intéressant aussi. Donc là, ce sont des exemples de questions, mais vous venez avec toutes les questions que vous voulez. Et ça peut être des questions très perchées, si je peux dire, mais ça peut être aussi des questions très concrètes, du style, je n'aime plus mon métier, qu'est-ce que je devrais faire, où est ma route, qu'est-ce qui est pour moi, j'ai envie de déménager, je ne me sens plus bien dans cette région, quel serait le lieu de vie le plus adapté pour moi, par exemple. Ça peut être aussi des questions plus concrètes. Donc, vous venez le jour du rendez-vous avec toutes ces questions, et vous venez aussi avec tout ce que vous avez pu noter sur ce qui s'est passé depuis la prise du rendez-vous, les rêves, les intuitions, etc. Donc, le jour du rendez-vous, comme on a dit, qui va durer en moyenne 4 heures, on va déjà commencer à discuter. Donc ça, discuter, ça peut prendre une heure, parfois un peu plus. Vous allez me dire pourquoi vous venez, toutes les questions que vous avez notées, ce qui s'est passé. En gros, vous me racontez un peu votre vie, les domaines de votre vie qui sont importants pour travailler les blocages. Mais on va vraiment passer du temps à faire connaissance, à comprendre ce qui bloque, ce qui s'est passé. Donc ça, à peu près une heure, parfois une heure et demie. La partie hypnose, elle, va durer deux heures, donc l'hypnose pure. Donc, comme je disais, dans 80% des cas, ça va être en deux parties, mais parfois les deux parties, elles ne sont pas forcément distinctes. Quand je dis deux parties, on reste en hypnose. Vous ne vous en apercevez pas forcément. Donc, une partie où on va vraiment se laisser porter par votre âme dans la régression, et c'est votre âme, votre intuition, vos guides qui vont nous montrer ce dont vous avez besoin. Donc ça, c'est important de comprendre que ce n'est pas moi qui vais guider ou diriger la séance, dans le sens où je ne vais pas dire tiens, je vais ramener aujourd'hui Frédéric dans une vie au Moyen-Âge. Non, ce n'est pas comme ça que ça se passe. On est dans l'ouverture. Donc, imagine Frédéric, tu fais une séance, tu ne sais pas forcément ce qui est bon pour toi aujourd'hui, ce que tu as besoin de voir. On se laisse porter. Peut-être que toi, tu as une forte attirance pour le Moyen-Âge et tu dis, je pense que je vais aller voir une vie au Moyen-Âge. Mais si ça se trouve, cette vie que tu as eue au Moyen-Âge, elle n'est pas du tout utile pour toi aujourd'hui. Donc, on va te montrer une vie sur une autre planète, par exemple, parce que pour toi, c'est important aujourd'hui de voir ce que tu as vécu sur cette planète et d'explorer, parce que tu es peut-être en train de refaire les mêmes erreurs que tu avais fait à ce moment-là. Et c'est pour te dire, attention, ne refais pas les mêmes erreurs, par exemple. Donc, voilà. Moi, je travaille totalement en ouverture. C'est pour ça que quand je vous dis que je ne connais pas le voyage qu'on va faire, je ne sais pas du tout dans quel sens va partir la séance. C'est vraiment le cas. Donc, on se laisse porter. Chacun est unique et donc, on a tous… Si je comprends bien le truc, c'est qu'on va suivre ce dont on a besoin. On va aller dans la direction de ce dont on a besoin. Aussi, ce qu'on est prêt, parce que je pense que… Je suppose, oui, tu me le confirmes justement, que si je ne suis pas prêt à prendre conscience de telle chose ou à me remémorer telle expérience, OK, ce n'est pas grave. Je n'irai pas explorer ces dimensions. Elle va rester cachée et puis, ça viendra un autre jour. Pourquoi pas ? Peut-être si nécessaire. Non, mais tout à fait. Il faut bien garder à l'esprit que pendant la séance, on n'est pas tout seul. On est entouré. Nos guides sont là. Toute notre équipe lumineuse est là. Et ils sont là pour veiller sur nous, pour nous guider. Mais le but, ce n'est pas de montrer des choses que vous n'êtes pas prêts à voir. Donc, en aucun cas, vous n'allez voir des choses qui vont vous traumatiser. Ça, c'est clair. On ne voit pas que des choses agréables. Ça, c'est évident. Mais si on les expérimente, c'est qu'on a besoin de les expérimenter et que ça permet de débloquer et de se libérer. Donc, ça, c'est important. On revoit ces vies. On revoit aussi ces morts. Mais c'est toujours important de les revoir. Donc, ça, c'est clair. On reçoit, comme tu as dit, ce dont on a besoin et ce qu'on peut gérer, digérer, accepter. Ça, c'est évident. Le but, ce n'est pas que la personne, elle se sente plus mal après la séance. Non, pas du tout. Je le dis parce que c'est souvent une inquiétude quand même. C'est souvent une question qui revient. Ici, je vois des choses qui me traumatisent. Donc, ça, c'est important. Donc, on se laisse vraiment porter. Donc, comme je disais, si la personne, elle vient avec une attente trop précise, ça ne fonctionnera pas. Si, Frédéric, tu viens, tu me dis, moi, je sais que j'ai eu une vie de druide. J'ai envie de l'explorer. Ah oui, mais non, ce n'est pas à la carte. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Peut-être qu'on va l'explorer s'il y a des informations utiles dans cette vie. Mais si ça se trouve, on va te ramener à quelque chose dont tu n'avais pas du tout connaissance. On va te ramener chez les Atlantes, par exemple. Et là, tu vas dire, je ne savais pas du tout. Et oui, il faut comprendre que l'exploration, ce n'est pas du tourisme spirituel. On ne va pas nous montrer des vies passées pour flatter notre égo ou pour nous faire plaisir. C'est vraiment les choses utiles qu'on va nous montrer. Donc, venez avec le moins d'attentes précises possible. Des attentes, vous en avez, évidemment, que vous ayez envie de vous libérer. Ça, c'est normal. Mais ne venez pas avec une idée. Ah, j'aimerais bien voir une vie en Égypte. J'aimerais bien voir. Non, parce que ça ne sera peut-être pas le cas. Ce n'est pas de la curiosité. C'est quand même une démarche thérapeutique. Absolument. Voilà, je précise. Oui, ça va. C'est super important de le préciser, effectivement. Donc, on peut explorer de cette façon une vie, deux vies, trois vies. Trois déjà, en général, ce n'est pas mal pendant une séance. On peut aussi… Alors, quand je dis vie, c'est des vies, comme vous avez compris. Ça peut être sur Terre, dans des époques qu'on connaît. Ça peut être aussi dans d'autres dimensions. Ça peut être aussi sur d'autres planètes. Ça peut être aussi des choses beaucoup plus symboliques. Donc, là, il faut vraiment lâcher prise. Vous pouvez voir des vies d'êtres qu'on ne voit pas. Des dragons, des fées, des lutins, des êtres de la nature, des anges. Voilà. Là, c'est vraiment… Je vous donne un peu un panel, mais ça peut être plein de choses. J'ai souvent des personnes qui se voient aussi dans des vies d'animaux, d'arbres. L'autre jour, j'ai eu un rocher aussi. Donc, voilà. C'est vraiment très, très varié. Donc, le fait de venir sans attente et sans a priori, ça permet vraiment de lâcher au maximum. De tout accueillir, comme tu as dit. Donc, on explore tout ça. Tout ce qui arrive, on prend, on explore, on se balade. Moi, je vous pose des questions non-stop durant cette partie-là. Parce qu'évidemment, si je vous laisse en autonomie, vous n'allez pas avancer, vous n'allez pas creuser. Vous allez peut-être arriver dans une scène. Mais si je ne vous pose pas de questions, ça va s'arrêter là. Toi, tu es là pour accompagner tout du long du processus. On va faire un voyage ensemble. Tu te détends et puis je t'accompagne. Je te pose des questions. Tiens, qu'est-ce que tu vois là ? Et puis, qu'est-ce que tu ressens ? Et qu'est-ce qu'il te dit ? Ou des choses comme ça, quoi. On discute non-stop. Parce que l'idée, c'est comme si tu arrivais dans une pièce. Et moi, je te dis, OK, on va chercher les indices. Donc, regarde à droite, regarde à gauche, regarde sous le lit. Qu'est-ce que tu vois ? Voilà, c'est ça. Donc, les questions, ça va être, je vais demander à la personne ce qu'elle voit, si elle a un corps, comment il est, si elle porte des vêtements, s'il y a des personnes autour d'elle, etc., etc. Vraiment pour guider. Donc, moi, je m'adapte à ce qui se passe et voilà, on chemine ensemble. Mais c'est important de se dire que, bien sûr, je suis là et j'accompagne à chaque instant pour poser des questions, pour aussi que ce soit plus actif. Parce que si je ne le faisais pas, la séance, voilà, ça ne serait pas actif. On n'aurait pas toutes les informations. On va vraiment à la chasse aux indices. C'est vraiment une chasse au trésor, un peu. Oui, c'est ça, oui, une chasse au trésor. Enfin, moi, j'aime bien cette image parce que c'est le trésor en soi. C'est sa lumière intérieure, si je puis dire. Non, mais tout à fait. Donc, on explore tout ça. Et une fois qu'on a exploré tout ce que notre intuition voulait nous montrer, on va se connecter à cette conscience supérieure. Alors, cette deuxième partie, cette connection à la conscience supérieure. Voilà, c'est la deuxième partie. Cette conscience supérieure, moi, je vais la vouvoyer et lui poser les questions pour la personne. Donc, si on fait la séance avec toi, Frédéric, je parlerai de toi à la troisième personne. Donc, quand je vais poser les questions, par exemple, je vais te demander. Pourquoi, aujourd'hui, vous avez montré à Frédéric cette vie à la préhistoire ? Qu'est-ce qu'il doit comprendre ? Qu'est-ce que ça peut lui apporter ? Ah, OK, on lui montre pour telle ou telle raison, pour lui montrer qu'il a cette force en lui ou il a cette capacité en lui, mais aujourd'hui, il n'est pas conscient de ça, par exemple. Et ensuite, les questions avec lesquelles tu seras venu. Donc, quelle est la mission de vie de Frédéric ? Pourquoi, aujourd'hui, il a des difficultés relationnelles avec sa sœur, par exemple ? Voilà, tu vois, ça sera vraiment ce genre de questions. Donc, je pose les questions et à ce moment-là, c'est la personne qui reçoit les réponses. Donc, la personne ne va canaliser sa propre conscience supérieure. Comme un médium qui canalise, tout le monde peut recevoir, peut canaliser. C'est déjà ce qui se passe quand on a des intuitions. On reçoit. Donc là, l'idée, encore une fois, c'est de se laisser aller, sans juger, sans réfléchir et de me dire tout ce qui arrive à l'esprit, que ce soit des phrases, des mots. Parfois, c'est des bouts de phrases. Parfois, c'est des phrases pas correctes, des mots qui n'existent pas. On s'en fiche. C'est vraiment le message qui est important. J'ai des personnes qui changent de voix, qui me parlent dans des langues étrangères, qui utilisent des mots qui, clairement, ne sont plus utilisés aujourd'hui. Un peu des mots de vieux français, quelque chose de beaucoup plus, on va dire, soutenu. C'est vraiment… Il y a vraiment de tout pendant cette conscience supérieure, parce que c'est vraiment une énergie autre qui descend et qui vient répondre aux questions. D'ailleurs, la personne peut le sentir aussi en elle. Moi, je le sens physiquement quand l'énergie descend. Ça fait une présence dans la pièce, quelque chose d'un peu plus lourd, d'un peu plus solennel, quand même, qui en impose. Alors, ça dépend des personnes, mais ça peut être, oui, très imposant. Comme d'autres, ça peut être très joyeux, très enfantin, comme des petits lutins ou des anges qui viendraient nous donner les infos. Donc, ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, il faut lâcher et me dire tout ce qui vient à l'esprit. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne, il faut juste jouer le jeu. Mais on est tous capables de canaliser cette partie qui est à nous, finalement. C'est une partie de nous, ce n'est pas quelque chose d'extérieur. Donc, oui, c'est pour ça que c'est tout à fait possible de faire ça. Donc, on va poser toutes les questions avec lesquelles la personne sera venue. Je rebondis par rapport à ce que tu dis, parce qu'il y a des personnes qui peuvent se poser la question. Alors, j'aurais deux questions, du coup. C'est quoi l'hypnose ? C'est-à-dire, si là, je te regarde et puis j'ai dit, oula, attends, hypnotisé, je vais perdre le contrôle, ça me fait flipper, je ne connais pas. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que l'hypnose, c'est une perte de contrôle ? C'est quoi ? Tu peux nous en dire plus. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de fausses croyances par rapport à l'hypnose. Donc, c'est le problème, ce qui peut faire peur. L'hypnose, il ne faut pas imaginer que c'est déjà ce que vous voyez à la télé, les spectacles d'hypnose, parce que ça reste du spectacle. L'hypnose, c'est un état naturel que tout le monde a plusieurs fois par jour. C'est un état de conscience modifié dans lequel vous êtes quand vous vous réveillez, quand vous vous endormez, parfois quand vous conduisez sur l'autoroute, quand vous êtes absorbé par un livre, par un film, quand vous écoutez quelqu'un parler, là, vous écoutez une conférence, et déjà, il y a de grandes chances pour que vous soyez déjà dans un état de conscience modifié. Donc, c'est quelque chose de naturel qu'on a tous. Donc, il y a souvent des personnes qui me posent la question, comment savoir si je suis hypnotisable ? Mais tout le monde peut l'être. C'était la prochaine que je voulais te poser. Et voilà, tout le monde peut l'être, parce que c'est comme si je demandais, est-ce que je peux dormir ? Oui, c'est un état naturel, tout le monde peut dormir, tout le monde peut être dans cet état. Donc, à partir du moment où vous jouez le jeu, où vous vous relâchez, ça fonctionne, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de personnes qui ne sont pas hypnotisables, ça n'existe pas. Après, c'est par rapport à vos peurs, à vos croyances, c'est ça qui peut bloquer, mais qui peut rendre la chose un peu plus compliquée. Mais pas impossible. Donc, pour certaines personnes, ça prend un peu plus de temps. Mais honnêtement, si vous venez, que vous jouez le jeu, déjà, si vous prenez rendez-vous, je vous le dis, ce n'est pas un hasard. Les personnes, elles sont triées. Là-haut, il m'envoie les personnes qui sont prêtes, les personnes aussi qui me correspondent, les personnes que je peux aider. Donc, ça, je le vois tous les jours. C'est incroyable. Il y a vraiment un tri qui se fait, même au niveau du planning. Alors, petite parenthèse, mais par exemple, quand les personnes, elles vont repousser un rendez-vous, il y a toujours une raison. Si la personne, elle repousse son rendez-vous, ça veut dire que je peux proposer ce jour-là à une autre. Et après, je comprends que c'était important que cette autre personne, elle vienne plus tôt pour X raisons. ou alors l'autre personne, il fallait qu'elle vive quelque chose avant sa séance. Mais tout prend son sens. C'est vraiment incroyable quand on fait les séances. Les personnes, elles-mêmes, elles me disent, mais c'est fou parce que si j'étais venue il y a un mois, mais non, je n'aurais pas pu voir tout ça, je n'aurais pas pu comprendre ça. Moi, ça me fait rire parce que quand je dis on est guidé, j'ai quand même des confirmations, des preuves tous les jours. Au niveau des personnes qu'on m'envoie, ça, c'est assez incroyable. Donc, vraiment, si vous êtes là, si vous prenez rendez-vous, c'est que déjà, il y a eu un travail de fait en amont. C'est que déjà, vous, vous venez pour jouer le jeu. Vous n'allez pas prendre rendez-vous en ayant à l'esprit. Je n'ai pas envie de jouer le jeu et je vais tout faire pour que ça ne fonctionne pas. Je ne vois pas trop l'intérêt. Donc, voilà, c'est une peur que tout le monde a, que ça ne fonctionne pas. Mais il faut se tranquilliser. Il faut bien comprendre que déjà, on va discuter une heure, parfois même plus, avant de passer à l'hypnose. Donc, c'est déjà un travail préparatoire, un travail qui vous met en confiance. Donc, mine de rien, ce n'est pas comme si vous arrivez et là, je vous dis, OK, on s'allonge, on y va, on commence. C'est complètement différent. Donc, c'est quelque chose de subtil. Il faut vraiment avoir confiance et se laisser porter. Donc, je sais que c'est la peur de beaucoup, que ça ne fonctionne pas ou de perdre le contrôle, mais ce n'est pas le cas. Alors, tu demandais si c'est une perte de contrôle. Absolument pas. Vous êtes pour la plupart conscients de répondre à mes questions, conscients d'être là, mais à la fois ailleurs. C'est vraiment quelque chose entre deux. C'est-à-dire que cet état est proche de la méditation, proche des exercices qu'on peut faire en sophrologie, si certains ont déjà fait de la sophrologie. Donc, ce n'est pas un état où on est dans quelque chose de profond, où on est dans le coma. Ce n'est pas du tout ça. Si quelque chose ne va pas, vous pouvez tout à fait vous réveiller. Votre conscience peut dire là, il y a un problème et vous sortir de l'hypnose. Les personnes, parfois, peuvent aussi avoir envie, par exemple, d'aller aux toilettes pendant l'hypnose. On peut tout à fait ouvrir les yeux, aller aux toilettes, revenir et continuer. Ça ne coupe pas l'hypnose. Je dis ça pour montrer à quel point c'est un état léger et naturel. On n'est pas dans un coma ou une trance profonde. Beaucoup ont cette idée-là. C'est pour ça que c'est naturel et c'est agréable. Donc, pas de peur à ce niveau-là. Il n'y a pas de manipulation possible. Ce n'est pas possible puisque c'est votre subconscient qui veille sur vous. Mais je sais qu'il y a ces fausses croyances. D'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo sur ma chaîne YouTube pour justement parler de ces fausses croyances du style « je ne peux pas me réveiller » ou « on peut me manipuler ». Non, ne vous inquiétez pas, vous allez vous réveiller aussi. Il n'y a pas de problème. Vous ne pouvez pas rester coincé. Mais ça aussi, c'est des croyances véhiculées par la télé, le cinéma. Oui, c'est ça. Mais c'est du spectacle, ça. Donc, tranquillisez-vous. C'est plutôt quelque chose de léger et d'agréable. Super. Par rapport à l'hypnose. Et la chaîne YouTube dont tu parles, on a le lien dans la description de la vidéo. J'en profite pour le préciser à nouveau, comme toutes les infos d'ailleurs, pour prendre contact avec toi. Et ça vaut le coup, oui. La chaîne YouTube, voilà, il y a aussi beaucoup de séances. Donc, je publie des séances, alors évidemment, de personnes qui sont OK pour publier. Souvent, c'est elles aussi qui me disent « oui, tu peux partager, ça peut aider d'autres personnes ». Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'allez pas retrouver votre séance si vous n'êtes pas au courant. Mais j'essaie de publier des séances très différentes pour montrer aussi comment ça peut se passer et montrer que ça peut se passer de plein de façons. Oui, puis c'est des audios. C'est des audios. Voilà, on n'a pas l'image des personnes. Parce que je suis allé jeter un coup d'œil, justement. Et oui, c'est ça, c'est vachement intéressant. Vraiment, je trouve ça super d'avoir mis ça en place. Si tes patients, justement, sont OK avec ça, c'est cool. Tu peux enregistrer, partager comme ça la bande son. Et ça peut permettre d'appréhender la chose, de comprendre comment ça se passe, d'être rassuré. C'est super intéressant. De voir comment ça se passe. Et puis de voir tout ce qu'on peut découvrir. C'est un voyage. Exactement. Et justement, par rapport à l'enregistrement, alors l'enregistrement, il est fait de toute façon systématique. Ça fait vraiment partie de la séance. J'enregistre la partie hypnose. Donc, c'est deux parties qu'on a dit, régression, conscience supérieure. Parce que c'est vraiment un outil très important. Et je vous envoie cet enregistrement après la séance. C'est vraiment un outil que vous allez garder, que vous allez utiliser. Quand je vous dis qu'on ne fait qu'une seule séance, c'est parce que le travail va continuer dans les jours, les semaines et les mois qui suivent. Et quand vous allez réécouter l'enregistrement, le travail va se poursuivre. S'il y a des soins énergétiques qui ont été faits pendant la séance, ils vont se réactiver. Vous allez avoir de nouvelles compréhensions, de nouvelles choses qui bougent. Donc, c'est vraiment, ce n'est pas un odin. Ce n'est pas juste un souvenir, cet enregistrement. C'est vraiment l'outil qui vous permet de continuer le travail après vous, chez vous. Ce n'est pas tout à fait comme si vous faisiez une seconde séance, mais presque. Honnêtement, dans certains cas, à chaque écoute, il y a vraiment des déblocages, des choses qui bougent. Donc, c'est vraiment très important. Donc, cet enregistrement. Et évidemment, comme je n'ai pas précisé, après la partie hypnose, je vous ressors quand même de l'hypnose. On revient à nous. Et on va débriefer peut-être un quart d'heure, 20 minutes pour s'assurer que vous êtes bien ressorti, que tout va bien, discuter un peu de ce qui s'est passé. Alors, discuter, le but, ce n'est pas de décortiquer tout ce que vous avez vu, de tout analyser. Parce que le but, ce n'est pas de mentaliser. Exact. Je préfère justement ne pas trop parler, vous laisser un peu dans votre voyage. À la limite, après, si vous avez besoin, envie de me recontacter pour des questions, voilà, il n'y a pas de souci. Mais le jour, je préfère ne pas trop aller dans le détail pour ne pas mentaliser trop ce qui vient de se passer. Donc, ce n'est pas mal. Mais en tout cas, on s'assure que vous êtes bien ressorti de l'hypnose et que tout va bien. Et voilà. Donc, un petit débrief. Donc, vous voyez qu'on est vite à 4 heures de séance, mis bout à bout. Oui, carrément. Puis, je dis 2 heures d'hypnose, parfois, il y a des personnes, c'est un peu plus. Je ne suis pas là avec le chronomètre. Si on est en train d'explorer une super vie avec plein de choses, évidemment, on passe plus de temps. Donc, ça peut être 2 heures et demie aussi. Donc, voilà. C'est aussi là aussi au cas par cas. C'est super. C'est super. Et tu dis qu'une seule séance, ça arrive des fois que quelqu'un vienne te voir quand même pour refaire une séance. Oui. Alors, les personnes qui sont peut-être plus spirituelles, évidemment, moi, tu te doutes que j'ai fait plus d'une séance. Mais en tout cas, moi, je conseille d'attendre un an avant chaque séance, minimum. Donc, tout ça pour dire que ça prend du temps aussi. Oui. Le travail prend beaucoup de temps. Donc, bien sûr, vous pouvez en faire plusieurs. Il n'y a pas de difficulté. Mais faire une séance un mois ou deux mois après, ça n'aurait aucun sens. Parce que toutes les infos que vous avez reçues, vous n'avez pas eu le temps de les digérer ou de les mettre en pratique. Donc, en gros, votre conscience supérieure, elle pourrait dire, oui, mais en gros, il n'a pas travaillé sur ce qu'on lui a donné. Donc, pourquoi il est trop gourmand ? Là, il revient trop vite. Donc, c'est pour ça. Un an, ce n'est pas mal. Vous pouvez attendre un an, un an et demi suivant comment s'est passée la séance. Mais la plupart des personnes, ça va leur suffire une séance parce que ça va les débloquer. Ça va vraiment apporter ce coup de pouce dont elles ont besoin. Beaucoup viennent quand elles se sentent bloquées. Donc, du coup, ça permet d'avancer vers d'autres choses. Et après, les personnes, elles vont continuer peut-être sur d'autres pratiques, bien sûr. Mais en tout cas, c'est vraiment le gros coup de pouce. Et après, ça permet de débloquer pas mal de choses. Mais bien sûr, on peut en faire plusieurs, évidemment. Il n'y a pas de danger. À ce niveau-là. Du coup, tout ce qui est laochi ou lecture akashique, c'est finalement intégré, comme tu l'as dit, à cette hypnose régressive. Alors, pas forcément. Voilà, c'est ce que je voulais demander. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent… Enfin, des personnes, non. J'avais bien compris ce que tu disais tout à l'heure. Mais est-ce qu'il y a des gens qui viennent te voir et tu sens que… Non, on va juste te faire un soin énergétique, par exemple. Enfin, comment ça se passe dans ce genre de cas ? Alors, ça, en général, c'est plutôt quand on prend contact, quand on prend contact, où les personnes m'appellent ou m'envoient un mail, on voit ce qui est le mieux pour la personne. Dans le cadre des lectures akashiques, on fait une lecture akashique. Là, on ne va pas du tout faire de l'hypnose. Parce que déjà, moi, ça me… Alors, ça arrive que je cumule les deux quand vraiment il y a besoin, mais j'évite. Parce que moi, au niveau énergétique, ça me pompe énormément. Parce que la lecture akashique, je suis en canalisation. Donc, c'est vrai que ça demande quand même pas mal d'énergie. Là où je reçois les informations. La lecture akashique, ça dure une heure et demie. Donc, c'est plus court. On peut poser moins de questions, bien sûr. À une heure et demie, on va balayer, on va dire, entre sept et une dizaine de questions qui parfois peuvent se recouper. Mais voilà, on va vraiment accueillir toutes les informations. De la même façon, la personne ne voit pas. La personne est plus spectatrice. Tu vois, moi, je lui répète tout ce qui me vient. C'est un peu différent. Le soin laochi, si la personne ne vient que pour un soin, là, on discute peut-être dix minutes avant pour comprendre pourquoi vient la personne. Et on fait le soin. Donc, la séance, en gros, va durer une heure, une heure et quart. Donc là, ça reste du soin énergétique. Je peux aussi recevoir des choses pendant le soin. des messages, des images, des infos pour la personne. Alors ça, je demande à la personne, c'est comment elle préfère, si elle est OK pour que je lui dise au fur et à mesure ce qui arrive. La plupart sont OK, mais il y en a qui préfèrent être en silence. Donc, j'évite de parler. Sachant que si je ne le dis pas tout de suite, je peux oublier. Donc, c'est aussi... Mais bon, c'est au cas par cas. Donc, c'est quand même des choses différentes. Souvent, la personne, elle va venir que pour un soin laochi, que pour une lecture akashique. Beaucoup commencent par une lecture akashique et après disent, ah, dans quelques mois, je vais peut-être faire une hypnose régressive. Voilà, c'est souvent ce cas-là. C'est de préparation. De dire, j'ai envie d'un peu plus, du coup, un peu plus profond ou j'ai envie de voir moi-même les choses. Donc, dans ce sens, c'est pas mal. Si vous avez fait une hypnose régressive, ça n'a pas trop de sens de refaire une lecture akashique rapidement. Donc, c'est pareil, attendez quand même un peu de temps pour refaire cette expérience. Mais oui, ça dépend de comment s'est passée la séance, comment les informations qu'on a reçues. Encore une fois, il n'y a pas de généralité. Mais c'est quand même des pratiques différentes. Ok, ok. Ok, ok. Merci pour ces éclaircissements. Mais je t'en prie. Où est-ce que tu exerces ? À distance, en présentiel ? Les deux. Je sais que c'est à distance aussi, avec ce super casque et ce super micro. Top qualité, d'ailleurs. Je t'entends super bien. Bon, super. C'est ce qu'il faut. Alors, à distance, sans aucun problème. Alors, je sais qu'il y a toujours la question, est-ce que c'est aussi efficace ? C'est aussi efficace, même parfois plus efficace. Il y a beaucoup de personnes qui préfèrent à distance, tout simplement parce qu'elles sont chez elles. Elles me disent, je suis sur mon lit, avec ma couverture, dans mon environnement. Voilà, le cocon et je suis rassurée. D'autres personnes vont me dire, non, moi, il me faut la présence physique. J'ai besoin de sentir la personne à côté. Donc, ça, c'est vraiment un choix. Au niveau de l'efficacité, c'est la même chose. Donc, le choix après, c'est plutôt à vous de voir. Si vraiment, évidemment, ceux qui sont réticents avec Internet, on ne va pas faire une séance en ligne, mais ça fonctionne de la même façon. Donc, en ligne, où que vous soyez, peu importe, on va dire le monde entier, puisque j'ai aussi des personnes qui sont un peu partout. Je fais aussi des séances en anglais, si certains préfèrent, qui ne sont pas francophones. Je m'adapte aussi en ligne aux horaires, parce que j'ai des personnes dans tous les pays. Donc, on s'adapte aussi aux fuseaux horaires. On essaie de ne pas faire ça en plein milieu de la nuit pour la personne, tant que possible. Et ensuite, en face à face, ça ne va concerner que les personnes qui sont sur Bordeaux ou la région, puisque je suis sur Bordeaux. Et je suis aussi dans l'Aveyron. Donc, dans l'Aveyron, j'y vais à peu près tous les mois, tous les mois et demi, à côté de Villefranche de Rouergue, si certains connaissent. Moi, je connais. Et ça peut… Bon, ben cool, tu connais. Donc, dans l'Aveyron. Et ça peut être aussi… Alors, ailleurs en France, oui, ça peut arriver que des personnes me disent « Oh, on aurait envie avec des amis ou parfois des associations, bien-être. » Donc, je peux me déplacer. C'est dans une autre ville, mais évidemment avec plusieurs rendez-vous. Donc, ça, ça se… Mais je peux imaginer partir une semaine, je ne sais pas, moi, à Strasbourg et puis faire des rendez-vous. Voilà. Donc, ça avait un petit peu coupé ? Non, tu m'attends ? Oui, ça avait un petit peu coupé. Mais c'est bon, tout est… Ça colle, c'est bon. Ça revient. Donc, c'était vraiment… Voilà, s'il y a des besoins, je peux… Moi, j'aime bouger. Donc, je peux me dire, je fais une semaine à Strasbourg et puis je prends des rendez-vous. Il n'y a aucun problème. Donc, si c'est un projet, ne pas hésiter à me contacter. Je suis ouverte aussi à bouger, à des collaborations. Donc, pas de souci de ce côté-là. Mais en gros, c'est ou ligne ou face à face. Ça sera Bordeaux ou Laveron pour le moment. Voilà. D'accord. Je voulais aussi rajouter… Je fais aussi des séances de groupe. Donc, ça, c'est… C'est ce que j'allais te demander. Ah, pardon. C'est très bien. Vas-y. On est connecté. C'est top. Connecté. Alors, en fait, les séances de groupe, on va proposer des ateliers de régression. Des ateliers de régression de groupe. Donc, bien sûr, on va dire que c'est moins profond dans le sens moins personnalisé que la séance individuelle. Mais lors de ces séances de groupe, vous pouvez déjà explorer une vie antérieure et rencontrer votre guide qui va vous apporter des messages. Donc, l'idée, c'est peut-être en début de séance de poser une intention, poser un thème, puisque là, on ne peut pas aborder tous vos thèmes. Mais vous pouvez aborder l'atelier. Alors, vous le gardez pour vous, à cette intention, mais dire, je fais cet atelier parce que j'aimerais comprendre pourquoi je suis bloqué au niveau professionnel ou j'aimerais comprendre pourquoi j'ai des soucis dans mon couple, par exemple. Donc, vous posez un thème. Et la vie qu'on va vous montrer va avoir un rapport avec ce thème-là. Donc, c'est pas mal. Vous pouvez aussi vous laisser porter totalement, mais c'est pas mal aussi d'orienter un peu la séance. Les séances en groupe se passent ou en ligne ou en face-à-face. C'est vrai que là, dernièrement, j'ai fait plutôt en ligne. Donc, pareil, chacun est chez soi. On est en petit groupe, on est connecté et on fait cette séance-là. En face-à-face, c'est pareil, ça va concerner plutôt Bordeaux et l'Aveyron. mais je propose des dates régulièrement. Donc, ces ateliers-là permettent aussi de tester l'hypnose pour ceux qui ont peur. Donc, ça permet aussi de dire, tiens, je vais faire cet atelier un peu de découverte de la régression, de l'hypnose régressive. Comme ça, on va voir. Il n'y a pas trop de prise de risque. On se dit, bon, on est en groupe. Ça fait peut-être moins peur. Ça permet de tester ça. Ça peut rassurer les gens. C'est pas bête. Exactement. Puis, c'est plus sous la forme d'une méditation guidée. Donc, souvent, les gens, bon, ça les rassurent. Ça permet aussi de tester le feeling avec moi parce que ça, c'est super important. Vous êtes peut-être conquis par la méthode. Vous vous dites, c'est génial, mais je ne suis peut-être pas la personne qui vous correspond. Il faut vraiment vous écouter par rapport à ça. Ça, je n'arrête pas de le dire. Quand vous choisissez, plutôt que de choisir une méthode, choisissez la personne, le praticien. Pour moi, c'est primordial parce que si nos énergies sont compatibles, là, comme tu dis, on est connecté. C'est génial. On va faire du super travail. Si, au contraire, nos énergies, elles ne sont pas compatibles, ça va être bon ni pour vous ni pour moi. C'est vraiment s'écouter, se dire, est-ce que le feeling passe avec la personne ? Le fait de faire une interview, c'est bien aussi parce que les gens, même inconsciemment, ressentent mon énergie et voient s'ils sont attirés ou pas par ma façon d'être, ma façon de pratiquer. C'est très important. Donc, si vous n'êtes pas sûr, avant de faire une séance individuelle, vous pouvez tester une séance de groupe. Ça peut être pas mal. La séance de groupe aussi est une introduction souvent à la séance individuelle. Ça va apporter des premières informations. Donc, ça peut être un travail préparatoire. Mais la plupart font que la séance de groupe et ça leur suffit et ont déjà des infos incroyables qui les débloquent. Donc, voilà. Après, c'est chacun qui voit ce qui est bon pour lui, mais ça peut être une bonne chose. Donc, l'atelier dure en général deux heures, deux heures et demie, trois heures. Voilà, à peu près. C'était ta prochaine question, c'est ça ? Exactement. On est vraiment connecté. C'est parfait. C'est parfait. Je vais te laisser finir. Ouais, c'est extra. C'est extra. Et ça, tu communiques, on trouve des liens sur ton site pour s'inscrire à ces trucs de groupe sur Facebook aussi peut-être ? Je mets tous les événements sur mon site. Il y a une rubrique actualité, donc il y a toutes les conférences que je fais, les ateliers. Sur le Facebook aussi, je crée des événements Facebook. Donc, si vous voulez suivre ma page Facebook, vous voyez tous les événements aussi qui sont là. Je communique aussi sur Instagram, donc sur les prochains événements. Donc, il y a quand même tous les canaux possibles. Voilà, si vous regardez, il y a toutes les infos. Vous m'envoyez un mail ou vous pouvez m'appeler pour avoir des informations, vous inscrire, comprendre comment ça se passe, etc. Avec grand plaisir. Mais oui, toutes les infos sont sur tous les médias. Super. Donc, il n'y a pas d'excuses, on ne peut pas trater. C'est ça. C'est ça. Et puis, dans la description de la vidéo, encore une fois, il y a tout ce qu'il faut. Et je profite, tiens, juste parce que je parle de description, mais j'ai reçu plusieurs messages qui me disaient, oui, mais sur les smartphones, on ne voit pas la description, tout ça. Et en fait, si, en bas de l'écran, là, en bas à droite de ton smartphone, il y a un petit chevron, OK, une petite flèche, quand on clique dessus, il y a la description qui se déroule. Comme ça, j'ai élucidé un mystère au travers de cette vidéo. Oui. OK. Qui fait appel à ton savoir-faire ? Est-ce qu'il y a un type de client en particulier ? Est-ce que ça s'adresse à tout âge, d'ailleurs ? Alors, pas les mineurs. Je ne vais pas faire les enfants parce que, tout simplement, les enfants, ils n'ont clairement pas besoin d'une hypnose régressive ou de quelque chose aussi profond. Donc, ce n'est pas des méthodes adaptées aux enfants. J'ai très peu de demandes de toute façon. Si vraiment, il y a des blocages, on peut aussi, souvent, c'est en travaillant avec un des parents qu'on peut avoir des informations pour l'enfant. Donc, ça, c'est vraiment, les enfants, je ne fais pas. Alors, après, ce qui peut être plus compliqué, c'est évidemment les personnes qui seraient sourdes, malentendantes, parce que, évidemment, tout passe par la voix. Donc, ça peut être compliqué. J'ai déjà fait ça avec une dame qui avait un appareil pour amplifier les vibrations. En plus, je l'ai fait en ligne et ça s'est super bien passé. Donc, je dis ça, mais je me dis, pas de barrière, il ne faut pas se bloquer parce qu'au début, je me disais, ça va être impossible et ça s'est super bien passé. Donc, voilà. Encore une fois, c'est au cas par cas. après, le type de personne, alors, c'est plus féminin comme beaucoup de bien-être, mais pas tant que ça. Moi, j'ai quand même, on va dire, 40% d'hommes, donc, c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal. Au niveau des âges, c'est tous les âges. Peut-être plus dans la tranche 35-55, on va dire, mais je vais avoir des gens très jeunes, la vingtaine, comme après, il n'y a pas d'âge limite. Ça peut, peu importe. Il n'est jamais trop tard pour se poser des questions et comprendre des choses. Donc, c'est un peu compliqué de te donner un client type au niveau de l'âge ou c'est plutôt au niveau des problématiques. C'est souvent des personnes, comme je disais, qui se sentent bloquées, peut-être qui ont déjà fait pas mal de travail sur eux, mais qui disent, là, je n'y arrive plus tout seul. Donc, j'ai besoin d'un coup de pouce. Ou là, j'ai fait des recherches, j'ai vu des psys, mais je n'y arrive plus. Donc, voilà, c'est vraiment cette idée de se dire, je sens qu'il faut que je passe à un autre niveau, un niveau plus subtil pour comprendre. C'est plutôt ça, on va dire, le type de client. Ok. Ok, ok. C'est clair. C'est très clair. Donc, si ceux qui nous regardent se reconnaissent, voilà, vous savez quoi faire. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton activité et éventuellement, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimes moins ? Alors, le plus, c'est un peu ce que j'ai dit, vraiment se sentir utile et puis avoir aussi les retours. Alors oui, certes, c'est un peu l'ego qui parle, mais bon, on est humain, on a aussi un ego. Et c'est vrai que quand j'ai des retours vraiment incroyables, ou même moi, je me dis, mais comment c'est possible des personnes qui ont des problèmes physiques, qui disparaissent, des personnes qui doivent se faire opérer et qui, quand elles vont, juste en l'opération, faire l'entretien avec le chirurgien, il n'y a plus aucune trace de ce pour quoi elles devaient se faire opérer. Enfin, voilà, ça, c'est... OK, c'est des trucs extrêmes, mais quand je reçois des mails comme ça, j'ai même moi du mal à y croire. Alors, attention, je ne me prends pas les louanges. Je sais, moi, je suis juste un outil et moi, je facilite en gros la capacité d'auto-guérison de la personne comme tout thérapeute. Mais bien sûr, c'est gratifiant de voir ça ou de voir qu'on met le doigt sur un problème et la personne, ensuite, elle peut se débloquer. Le travail, c'est la personne qui le fait. Il faut quand même garder ça à l'esprit. Moi, je facilite les choses et j'accompagne, je guide, mais je ne m'attribue pas les louanges, on va dire, du travail fait. Comme je dis, le travail, il se fait à deux, mais c'est vraiment moi, je suis un soutien, un appui pour la personne. Mais si la personne, elle n'a pas envie de bouger ou de faire son travail, rien ne se passera. C'est comme si moi, j'étais face à un mur. Donc, voilà, ça, c'est gratifiant justement quand il y a cet échange d'énergie et où on voit qu'on peut faire un travail incroyable ensemble. Donc, c'est sûr que c'est ce qui me plaît le plus, de me sentir utile et à ma place. Ça, c'est clair. Ce qui me plaît le moins, ce n'est pas évident de répondre à ça parce que ça va être un peu bateau, puis un peu, je pense, ce que tout le monde ressent, mais c'est comme toutes les personnes qui sont à leur compte, c'est la partie un peu plus matérielle et logistique, administrative. Donc, ça, ce n'est pas forcément ce que j'apprécie. Donc, ça ne fait pas, si, ça fait partie de mon quotidien quand même. Voilà, ça ne fait pas partie de la séance, mais c'est aussi les choses qu'on doit faire. Donc, un peu plus contraignantes. Non, dans l'hypnose, honnêtement, il n'y a pas de quelque chose où je me dis non, ça ne me plaît pas ou je n'ai pas encore trouvé, peut-être. Peut-être pas encore trouvé, je ne sais pas. Pas besoin de chercher. D'après toi, quelles sont les qualités indispensables à l'exercice de cette activité ? Alors, la qualité, déjà, c'est l'écoute, c'est sûr. L'écoute, mais à tous les niveaux parce qu'il y a l'écoute de ce que la personne me dit, mais il y a aussi l'écoute de ce que la personne projette en énergie, comment elle se comporte, les mots qu'elle choisit. C'est déjà pas mal d'informations qui vont m'aiguiller et me faire comprendre de qui est la personne et où se trouvent les blocages. Donc, oui, quand je dis écoute, c'est vraiment au sens large. Arriver à cerner la personne, je crois que c'est le plus important. Toujours dans le but de m'adapter parce que si j'ai une trame d'hypnose et que je fais la même à tout le monde, ça n'a aucun sens et ça ne fonctionnera pas. Donc, oui, c'est vraiment cerner la personne, même ce qu'elle ne dit pas, pour justement m'adapter et voir ce qui peut le mieux fonctionner, voir jusqu'où je peux aller avec cette personne, etc. Pour moi, c'est la qualité la plus importante, l'écoute. Ok, ok. Est-ce que tu as une touche perso, un petit truc qui te rend unique dans ta pratique ? Je ne sais pas, un truc qui te différencie de tes consœurs et confrères ? Je dirais comme tout le monde, à partir du moment où, comme je disais, on attire les personnes qui nous ressemblent, ce qui me différencie, c'est qui je suis, qu'est-ce que je dégage comme énergie. donc on est tous uniques. Les personnes viennent à moi, je vais plutôt te dire souvent ce qu'elles me disent, les personnes, ce qui ressort, parce qu'elles ont confiance. Je ne dis pas que j'inspire tout le monde, mais celles qui viennent, elles ont confiance. Souvent, on me dit vous avez l'air normal, vous n'avez pas l'air trop perché, vous n'avez pas l'air d'un gourou, des choses comme ça. Ça rassure aussi pas mal de personnes parce que dans la spiritualité, oui, il y a des personnes qui sont peut-être moins accessibles, et qui peuvent faire peur. Donc ça, ça peut rassurer. Le fait aussi que j'ai eu un métier plus classique avant, que c'est une reconversion, ça rassure beaucoup de personnes. Peut-être pas tous, mais tu vois ce que je veux dire, c'est de se dire qu'elle touche à des choses quand même très perchées, elle parle d'extraterrestres et tout ça, mais elle a quand même les pieds sur terre. Donc ça, souvent, c'est ce qu'on me dit, ce qui rassure. Après, touche personnelle, c'est qui je suis, tout simplement, mais comme chaque thérapeute, c'est... Je pense. Bah ouais. J'ai bien posé cette question parce que déjà, il y a plein de réponses différentes, bien sûr. on est tous uniques. Mais oui. Ça fait aussi partie des questions que j'ai remarqué qui peuvent être posées quand quelqu'un est en train de développer son activité. Il y a, selon les programmes de formation qui le suivent, il y en a beaucoup qui disent, il faut que tu trouves ta valeur ajoutée, le truc qui fait ta différence, patati patata. Il y a des personnes qui bloquent là-dessus et qui vont se créer des freins. C'est pour ça que j'aime bien aborder ça au travers des interviews pour montrer qu'en fait, ta valeur ajoutée, c'est juste toi. Bah ouais. Parce que si tu cherches ta valeur ajoutée, c'est là que tu es dans l'erreur parce que tu vas chercher avec ton mental. Tu vas dire, ok, il faut que je trouve ma valeur ajoutée. Qu'est-ce que je peux trouver ? Mais non. C'est un rayonnant, un état aligné avec qui tu es qu'elle va rayonner ta valeur ajoutée. Et même si toi, tu ne sais pas exactement de quoi il s'agit, peu importe, c'est comme ça que tu vas attirer les bonnes personnes. Exactement. En fait, ma valeur ajoutée, concrètement, je ne la connais pas forcément. Je ne la connais pas forcément. Je n'arrive pas forcément à mettre des mots. Non, mais tout à fait. Et en fait, j'ai aussi une casquette coach, on va dire plus spirituelle et j'accompagne aussi des personnes qui créent leur activité dans le bien-être. Et du coup, c'est vraiment des choses qui reviennent et de leur dire mais non, il faut lâcher prise, il faut être soi-même. Il ne faut pas essayer de copier le concurrent, le voisin ou d'être une autre personne parce que là, ça ne sera pas fluide et ça ne fonctionnera pas. Exactement. Le voisin, c'est le voisin et toi, c'est toi. Donc, je ne sais pas en fait quelle est ma valeur ajoutée. C'est les autres qui peuvent répondre. Oui, voilà. C'est ça. Oui, c'est chouette. Est-ce que tu formes des gens à ce métier ? Est-ce que tu envisages de le faire ? Alors, j'ai cru comprendre dans ce que tu viens de nous révéler que tu accompagnes des personnes qui sont en transition professionnelle ou on va dire ça ? en reconversion ou en création d'activité. Pour ce qui est de l'hypnose, aujourd'hui, je ne forme pas mais j'ai pas mal de demandes donc c'est un projet mais je dirais à plus long terme. Je ne veux pas m'engager sur un nombre de mois ou quoi que ce soit mais c'est un projet, oui, parce que j'ai quand même pas mal de demandes là-dessus mais aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc, aujourd'hui, j'accompagne des personnes ou qui ont déjà créé leur activité mais pour qui ça coince. en fait, qui n'arrivent pas à la développer, à être dans l'abondance ou qui sont vraiment bloquées par des choses. On retombe toujours sur ces croyances limitantes, sur ces blocages qui peuvent venir de cette vie, d'autres vies donc c'est là-dessus qu'on travaille mais du coup, dans cet accompagnement plutôt axé à l'activité professionnelle. Bien sûr. Alors, j'ai choisi d'accompagner des personnes dans le bien-être parce que ça me parle et parce que justement la façon dont j'aborde ça reste quand même spirituelle. on va parler d'énergie, on va parler de lois d'attraction, on va parler de croyances, etc. Donc, il y a vraiment cet aspect-là. Je suis, là pour le coup, c'est plus concret, je suis en train de finir de développer une formation en ligne là-dessus sur comment créer son activité ou comment la développer. si elle est déjà créée, c'est comment passer à l'étape supérieure, comment se délester de toutes ces chaînes qui nous bloquent, en fait, qui nous plombent et qui font que l'activité, elle vivote mais elle ne décolle pas vraiment. Et souvent, c'est de l'auto-sabotage, c'est des croyances qu'on a, c'est des fardeaux qu'on continue à porter. donc ça, bon, pareil, je ne m'engage pas forcément sur une durée mais dans quelques mois, la formation sera, sera du coup en ligne et sera active et effective. Donc, voilà pour le futur. C'est génial ça. Et là, c'est pareil, si les personnes me suivent, il y aura des infos quand ça sera le moment. Ok, ok, c'est top. Quel conseil donnerais-tu à quelqu'un qui voudrait exercer ce métier et qu'est-ce que tu as envie de lui dire ? Parce qu'il y a des gens, tu sais, c'était ta view, on parle du praticien, on parle de sa pratique mais il y a aussi des personnes qui peuvent regarder là qui disent mais bon sang, moi depuis que je suis gosse, la régression, ça me parle, bon sang, j'ai compris, j'ai trouvé ma voie. Voilà, je veux faire ça. Alors, quel conseil ? Première chose, faites une séance. C'est comme ça que moi, c'est vraiment ça qui m'a apporté le déclic de tester pour soi. Moi, j'estime que c'est le minimum de savoir de quoi on parle. Être un cordonnier, bien chose. Oui, de tester pour soi. Alors, ce n'est pas parce que vous faites une séance que tout sera réglé mais au moins, on va dans le vif du sujet et après, c'est vraiment de s'écouter. Alors, je sais qu'en hypnose régressive, il y a énormément de méthodes qui existent. Moi, je parle des méthodes que je connais mais ce n'est pas forcément les meilleures ou je ne sais pas s'il y a des meilleures. C'est vraiment celles qui vous correspondent à vous. Donc, il y a plein de choses qui existent sous différentes appellations. Hypnose régressive, hypnose spirituelle, hypnose universelle, hypnose, il y a pas mal d'appellations. Pour moi, les méthodes sont similaires, elles vont toutes dans le même sens. Regardez plutôt celle qui vous parle, l'énergie qui vous correspond, le formateur aussi qui correspond à vous parce que si ça ne passe pas du tout, ça va être moins sympa. donc c'est vraiment tout. Mais si vous êtes poussé, si vous sentez que c'est votre voix, encore une fois, il faut se lancer, il faut se dire si je le sens vraiment, il faut réfléchir avec son cœur plus qu'avec son mental. Pourquoi vous voulez faire ça ? C'est parce que vous sentez que c'est pour vous ou c'est parce que vous en avez marre, vous voulez travailler depuis chez vous ? Ça, ça serait peut-être des mauvaises raisons. Il faut faire le fouet et dire mais qu'est-ce que je ressens ? Comment je m'imagine dans cette activité ? Et sentir si ça vibre et à quel niveau ça vibre. Ce n'est pas toujours facile de se dire est-ce que c'est mon cœur qui parle ? Est-ce que c'est ma tête qui parle ? Mais justement, essayer de faire la différence et faire le point. Et si c'est le cœur qui vibre, il faut y aller. Il faut regarder ce qui se fait et puis faire son choix et puis se lancer. D'où le fait justement de vivre une séance déjà en amont. Ça permet de découvrir ce que c'est et puis en même temps d'avoir plein de réponses à ces questions. Justement, d'identifier si on a du mal à écouter son cœur qu'est-ce qu'on veut vraiment parce qu'on a peut-être peur des réponses. Eh bien, de faire une séance, ça peut permettre d'éclaircir tout ça et ah ok, je comprends mieux, c'est plus clair. D'accord ? Parce que pendant la séance, on se connecte à cette partie de nous qui est plus grande et ça nous permet aussi de voir qu'est-ce que ça fait à l'intérieur d'être connecté à cette conscience supérieure et de se dire ah mais maintenant j'ai compris en fait dans ma vie de tous les jours quand je, je ne sais pas, quand je ressens cette sensation dans le ventre ou ces picotements, au final, c'était mon intuition mais je n'y faisais pas forcément attention donc le canal, une fois qu'il est ouvert, une fois, on va pouvoir le réouvrir plus facilement aussi donc ça permet d'avoir et des infos et puis pour la suite d'avoir une meilleure connexion à son intuition donc bien sûr, c'est important. Ok, il y aura un livre ou une formation que tu recommanderais éventuellement ? Alors, les livres de Dolorès Cannon pour moi, c'est quand même avec beaucoup d'informations, c'est très riche. Il faut savoir que Dolorès Cannon, les livres qu'elle a écrits, c'est des comptes rendus de séance en fait, c'est des informations qu'elle a obtenues en séance de la part des consciences supérieures des personnes qu'elle a accompagnées. En français, il y a beaucoup de livres, ceux qui sont traduits, c'est surtout ceux qui traitent de l'aspect extraterrestre mais elle n'a pas écrit que ça. Donc, ceux qui lisent l'anglais, il y a 19 livres de dispo, si c'est en français, comme je vous disais, il y en a, il me semble, cinq, il y en a un qui vient de sortir, mais c'est un bon départ. Au niveau de la formation, moi, je trouve que la formation, oui, de Dolorès Cannon est bien, elle n'est pas, ce n'est pas la seule, donc après, c'est compliqué. Dolorès Cannon, on va dire que c'est la base, moi, de ma pratique. Pour moi, il y avait quand même des lacunes parce que pour elle, tout ce qui était entité, je dis était parce qu'elle est décédée aujourd'hui, Dolorès Cannon, tout ce qui était entité n'existait pas. Donc, des personnes avec des attachements, des entités, elle a complètement éludé cette question. Les entités, c'est quand même une réalité, ce n'est pas tous les jours non plus, mais on va dire que dans 20% de mes séances, il y a des entités accrochées aux personnes. Donc, c'est aussi pour ça que je me suis formée à d'autres méthodes dans l'hypnose introspective où là, on va regarder de plus près ça. On va pouvoir gérer les attachements spirituels. ça peut être des traumas du passé, les entités, ça peut être vraiment un esprit qui s'est collé à la personne, etc. Donc, quand je parlais d'outils, c'est aussi au fur et à mesure quand j'ai vu qu'il me manquait des choses, j'ai, on va dire, étoffé ma boîte à outils. Ok. Ok, ok. Donc, pas hésiter à explorer les... Ouais, puis il y a beaucoup de praticiens qui mettent des séances en ligne. Donc, voilà, regardez quoi, écoutez, faites-vous le navire. Ouais, c'est vrai que c'est super, ça, le fait de pouvoir écouter comme c'est une séance, c'est vraiment intéressant, ça permet de prendre beaucoup de recul et comprendre comment est-ce que ça se passe, c'est vraiment super. Je recommande, je recommande. On arrive à la fin de l'interview, est-ce que tu peux nous dire comment est-ce qu'on peut te contacter justement pour prendre rendez-vous ? bien sûr, il y aura tout dans la description de la vidéo, mais voilà, il y a des gens qui sont plus auditifs que visuels. Ça peut être téléphone, le moyen, on va dire, le plus simple. Mail aussi, alors il y a beaucoup qui préfèrent le mail parce qu'ils ont envie aussi de me faire un petit topo de pourquoi ils ont envie de consulter, donc un mail, un appel, ça peut être aussi Facebook, il y en a pas mal qui me contactent sur le Messenger de Facebook, Instagram aussi, sur le site internet, il y a un formulaire de contact qui m'envoie un mail, donc c'est pareil, voilà, vous pouvez utiliser vraiment le moyen qui vous convient. Moi, dans tous les cas, alors ça, c'est, on va dire, une de mes grandes qualités, je suis réactive, j'estime quand même être pas mal réactive, en général, vous avez une réponse dans la journée, donc voilà, contactez-moi par n'importe quel biais, il y aura un retour. Ok. C'est sûr que si je suis en séance, le téléphone, c'est moins pratique, je ne vous répondrai pas, mais je vous rappellerai. Voilà. Ok, ça roule, ça roule. Ben écoute, pour conclure cette interview, c'est à toi le mot de la fin, voilà, est-ce que tu as envie de passer un message particulier, de dire quelque chose aux gens qui te regardaient, voilà, je ne sais pas. Le message, c'est vraiment, je me répète, mais c'est de vous écouter et de garder à l'esprit que vous êtes guidés, nous sommes guidés, même si pour certains, peut-être que c'est un concept un peu nouveau, un peu perché, ou voilà. Non, on est guidés, on est poussés aussi sur notre route, ça, c'était une certitude, donc si, déjà si vous tombez sur cette vidéo, ben c'est pas un hasard, peut-être que... Petite coupure, un, deux, trois, est-ce que tu es là ? Alors, c'est dommage pour cette conclusion, j'ai une petite pause, je reprends dans une seconde. Ok, nous voici donc de retour après cette petite coupure, désolé. Donc, tu es en train de nous faire le mot de la fin, la conclusion, vas-y, je te laisse reprendre. Alors, le mot de la fin, donc on a été coupé, peut-être que, je ne sais pas, là-haut, ils se sont dit, ils sont un peu farceurs des fois, ils ont voulu couper, c'est possible, mais justement, je vous disais qu'il faut garder à l'esprit que nous sommes guidés, nous ne sommes pas tout seuls et qu'il y a toute une équipe qui veille sur nous et qui aussi nous met des choses sur notre route. Même si pour certains d'entre vous, c'est peut-être une idée bizarre, une idée nouvelle, il faut vraiment garder ça à l'esprit. Donc, si vous tombez sur cette vidéo, ce n'est déjà pas un hasard, très certainement. Donc, écoutez-vous, peut-être que vous tombez sur cette vidéo, alors, pour faire une séance ou peut-être c'est pour lire un livre de Dolores Canone, pour prendre des infos, pour vous former, je ne sais pas, ou pour vous amener sur autre chose. Mais en tout cas, si vous êtes là, que vous regardez jusqu'au bout la vidéo, si ça vous appelle et vous interpelle, c'est déjà, je ne pense pas un hasard. Et je vous dis ça parce que tous les jours, quand les personnes me racontent de quelle façon elles m'ont trouvée, c'est des choses complètement incroyables. Elles ont vu des affiches qui n'existent pas, que je n'ai jamais mises, des choses assez folles. Donc, je sais que là-haut, ils peuvent aussi être très farceurs et vous mettre sur le bon chemin. S'il y a un mot de la fin, c'est vraiment vous écouter, mais pas que pour faire une séance d'hypnose régressive, c'est dans tous les domaines de votre vie. Écoutez plus votre cœur. Vous allez voir que ça sera beaucoup plus fluide dans tous les domaines. la voix du cœur. C'est ça. Oui. Ça paraît simple, mais ce n'est pas simple. Oui. Les choses les plus simples sont les plus difficiles à mettre en place. Mais c'est carrément ça. On est tellement habitué à décortiquer, mentaliser, intellectualiser, etc., vivre sous cette dominance de l'ego, si je puis dire, que du coup, on se complique la vie et on en oublie toute sa simplicité. Et du coup, c'est une simplicité tellement déconcertante que ça devient extrêmement compliqué d'accéder à cette simplicité. C'est ce que moi, j'en pense. C'est ce que j'en ai constaté de ma vie. Mais oui, tout est là, en fait. Tout est là. Tout est là. Il faut creuser. Il faut aller trouver en soi les ressources. Exactement. Mais écoute, merci pour cette interview. Merci pour ce moment partagé. Merci aussi à ceux qui nous ont regardés d'avoir été attentifs jusqu'au bout. J'invite une fois encore à partager un maximum cette interview. C'est super, super important. Et puis, dans la description de la vidéo, comme je l'ai déjà dit et répété, il y a tout ce qu'il faut pour prendre contact avec Audrey. Et puis Audrey, si ça te branche, on pourra se refaire à une interview plus tard dans le temps, je ne sais pas, d'ici un an, par exemple. Bien sûr, pourquoi pas. Tout bouge. Tout est en mouvement et je me forme continuellement à de nouvelles choses. Donc, tout bouge. Si ça se trouve dans un an, du coup, on pourra parler de la formation, qui sera déjà en place, etc. D'autres choses. Ok. En tout cas, c'était un plaisir. Merci beaucoup, Frédéric, de cette interview, de ton accueil. Et puis, merci à tous d'avoir écouté jusqu'au bout. Et vous savez où me trouver. Voilà. Voilà. Bon, à la prochaine. Merci, au revoir. Ciao, ciao.